Et bien salut tout le monde c'est Narus, donc je suis en compagnie de Holdwai, bon vous allez pas l'entendre parce que c'est comme ça c'est tout, on a pas trouvé un moyen de se parler et tout. Donc c'est un petit glitch sur GTA 5 Online bien entendu, c'est pour faire apparaître la map du début, du prologue là, et puis aussi la map, c'est la même où vous êtes poursuivis par, comment il s'appelle déjà Holdwai ? Trevor oui, merde, j'ai oublié le nom quoi. Donc pour faire ce glitch il faut être deux, tu sais Holdwai tu peux me parler, je t'entends, oui, te fous-toi de ma gueule. Donc il faut être deux, donc il faut qu'il y en ait un, d'accord il y en a un qui vient de se faire faucher, il faut qu'il y en a un qui fasse une session sur invitation. Attends il y a, je te jure il y a un ambulancier qui est en train de frapper un mec au sol, oh comment il le dégomme, l'ambulancier il est en train de tuer quelqu'un. Attends deux secondes je vous montre, genre il le frappe au sol et tout tu verras sur la vidéo, c'est trop marrant. Du coup le mec il a perdu son Audi, bref on continue, donc il faut être deux, il faut qu'il y en a un qui crée une session sur invitation, et que celui qui veut voir la carte, donc pour l'instant il y en a qu'un qui peut voir la carte, il faudra refaire la même manipulation, j'expliquerai tout ça après. Donc tu as créé la, tu as créé le sur invitation là Holdwai ? Vous retrouverez sa chaîne d'ailleurs dans la description, il fera des vidéos bientôt. Donc celui qui veut voir la carte en premier, donc il va sur hop, jeu, rejouer mission, prologue. Voilà, donc là où vous mettez oui, voilà, hop. Oh là, attends j'avais le micro qui me gênait un peu. Ah là là, donc il faudra aussi que celui qui fait la session sur invitation, il envoie une invitation à un moment précis, enfin pas à un moment très très précis, mais je te dirai quand on le doit y, ok ? Ah, tu mets du temps à me répondre. Donc là c'est le prologue, c'est le début, tout le monde connait je pense, à part si vous n'avez pas joué au jeu encore. Donc ce petit glitch permet d'aller sur la map où on se trouve là en ce moment dans le prologue, mais en multijoueur. Donc là le visiter tranquille, pas être pressé, on peut bien regarder les détails, ça j'aime bien. Allez les trois là, bougez vos culs. Oui oui, on prendra le Cargo Bob, t'inquiète. Mais c'est con parce qu'il faut que j'évite de ne pas parler comme ça, parce que personne ne t'entend. Il faudrait trouver un moyen pour qu'on puisse t'entendre, mais j'aurais pensé à Skype, mais ça fait un... Oui, moi j'entends ce que tu dis, mais les gens ne t'entendent pas, c'est ça qui est con. Ah d'accord, ok. En gros, t'existes pas, t'es dans ma tête. Allez, on prend l'argent. Voilà, on prend l'argent normal. Je vais te dire, bientôt tu vas pouvoir m'envoyer l'invite. Là, je vais m'envoyer... En fait, là il va y avoir un changement avec Trevor, parce que Michael se fait... Voilà. Il se fait avoir par le garde. Donc là, on va changer avec Trevor. Excusez-moi. Hop, Trevor. Allez, allez. Donc bientôt, sûrement d'autres glitchs, mais pas de tricherie sur l'argent ou les XP. Vas-y, tu peux m'envoyer l'invitation maintenant. Donc en fait, il faut envoyer l'invitation. Il faut que la personne qui a fait la session sur invitation là, justement, envoye l'invitation au moment où la porte va exploser, où on est planqué derrière la petite caisse. Et là, voilà, il faut attendre que ça disparaisse en haut. Là, on va ouvrir la porte. Il faudra faire 2-3 pas dans la neige. Voilà, vous allez genre jusqu'à là. Il faut marcher sur la neige. Mettez Start. Hop, vous n'allez pas obligé de se presser. On a le temps. Vous allez accepter l'invitation. Voilà, là, vous allez mettre Oui. Donc là, ça va faire le chargement normal, en fait, du chargement du monde en ligne. Donc, vu que c'est très long, je ne sais pas pourquoi c'est aussi long, je vous retrouve à tout de suite. Donc, nous revoilà après le chargement un peu long. C'est chiant, en fait, le chargement qui est un peu long comme ça. Je ne sais pas pourquoi il met autant de temps. Donc là, normalement, vous apparaissez, bon, soit dans la rue, soit si vous avez un appart dans votre appartement. Ça dépend. Donc, on va se diriger à l'aéroport parce que... Oh, mince, on ne peut pas le voir de là. Vous avez vu le camion, comment il est beau. Bref. Hop, attendez. Tac. On va sortir du garage, on va se diriger vers l'aéroport. La carte n'apparaît pas sur la... Bah, en fait, la map n'apparaît pas sur la carte, quoi. C'est... Je ne sais pas comment... Comment dire ça autrement. Attendez, il y a le... Hop, voilà, la radio de merde. Donc, en fait, vous voyez, là, la map, elle est normale, quoi. C'est juste que la map, elle est apparue ici. Juste là où je montre. Ça fait à peu près cette grandeur-là. Elle est plutôt assez massif. Donc, on va se diriger vers l'aéroport. Oldway m'attend au Luxor. Donc, après, vous pouvez prendre votre... Vous pouvez prendre un cargo bob, traîner votre voiture. Oldway, prends plutôt... Il n'y aurait pas un cargo bob près de toi ? Ok, donc... Donc, on va essayer de trouver un cargo bob. Dire de prendre la voiture, de pouvoir montrer un peu la carte. Comment elle est. Il n'y a pas de cargo bob, donc... Bah, peut-être que je vais venir. On va voir si ça apparaît ou je ne sais pas trop quoi. Bah, attends que j'arrive. Ouh là ! Bien entendu, le mec qui se met en plein milieu et qui arrête sa voiture. Oui, il y a des suicidaires comme ça. Allez. Donc, je précise aussi que pour que vos amis, par exemple, Oldway, qui est dans la partie-là, voient la carte aussi, il faut qu'il fasse la même manipulation que je viens de faire. Donc, il faut qu'il aille en mode histoire, qu'il fasse le prologue jusqu'à 2-3 pas dans la neige et qu'il accepte l'invitation que je lui enverrai. Et il faut le faire à chacun. C'est ça. Bon, bah, c'est un petit défaut. Mais bon, pour avoir une nouvelle carte sur le multijoueur, c'est franchement pas mal. Moi, je trouve ça bien. C'est le meilleur glitch de GTA. Il y coé, il y coé, pas de cargo bob. Donc, on prend le Luxor. Vas-y, monte. Je t'emmène au Luxor. Allez, allez, allez. Par contre, tu verras pas la carte, désolé, Oldway. On fera la... Oups ! Là, excuse-moi. Ah là 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 là. Bah, tout le monde. Bah, pourtant, c'est tout le monde. Ah non ! Accès véhicule. Excuse-moi, c'est bon, tu peux... C'est bon, tu peux... Bah, tu me retrouves au Luxor, le temps que je le mette sur la piste. J'ai complètement foiré. J'avais pas vu, je me suis trompé. Hop là. Oui, oui, tu verras rien. Tu resteras dans le Luxor en attendant. C'est ça le désavantage du glitch. Mais franchement, pour ce que c'est, ça vaut le coup. Donc là, en fait, dès que vous êtes à l'aéroport, regardez à gauche. Hop ! Je sais pas sur la vidéo si on va très bien le voir. Mais moi, je vois des montagnes qui volent là-bas. Donc, on va s'y diriger. Hop ! On va bien faire les choses. On va rentrer les roues et tout. Donc là, quand même, sur la vidéo, on le voit. On voit des montagnes... On voit les montagnes qui volent là. Donc on va s'y diriger. Vous voyez, la map est quand même assez grande. Bon, c'est un peu bugé. Il y a des endroits où, par exemple, dans l'histoire, quand vous creusez la tombe de votre pote qui est mort et tout, bon, à ce moment-là, dans cet endroit-là, il y est. Mais le problème, c'est que vous passez en dessous de la carte. Il y a des endroits qui sont assez bugués. Mais ça nous permet de visiter bien la ville, de voir à quoi elle ressemble. Il y a même l'alien qui est sous le pont, il y est. Donc voilà la carte. Vous voyez, l'aéroport est juste là-bas, derrière. Donc je vais essayer de trouver un endroit où atterrir. Essayer de revenir... Attendez, je vais plutôt atterrir à côté du bâtiment où on était là, quand j'ai quitté. Quand j'ai quitté en mode histoire, la banque. Vous voyez, regardez, la map, elle est en dessous. Elle est enneigée, bien entendu. Donc là, on a toute une petite ville bien faite. En dessous, là, le pont qui est en dessous de moi, c'est là, justement. En dessous du pont, il y a l'alien. Et la banque, normalement, c'est le bâtiment qui est juste devant moi, là. Donc on va atterrir doucement. Par contre, ça glisse beaucoup avec l'avion, étant donné que c'est enneigé. Il me semble que c'est ici. Oui, oui, c'est là, c'est bon. C'est bel et bien ici, la banque. Où on a quitté juste avant. Wow ! Super ! Ouais, je suis nul. Et alors ? Non, quand on meurt, on rapparaît, bien entendu, sur la carte. Voilà. Donc là, je suis à pied, je suis sur la carte. La banque est juste là. Donc, j'y vais. Pour vous prouver que c'est bel et bien la map où on était. Enfin, où j'étais juste avant, là, en mode histoire. Allez, voilà. Voilà. Regardez, c'est là que j'avais quitté. C'est ici que la voiture de police est arrivée et tout. Et c'est par cette porte-là qu'on est passée. Donc, pour les petits curieux, on avait déjà regardé tout à l'heure la porte. Vous ne pouvez pas rentrer dans le bâtiment, à part cette porte-là que vous pouvez traverser. Voilà. Mais cette porte-là est fermée. On a déjà essayé de la faire péter. On a vraiment tout essayé. Et ça ne veut pas fonctionner. Voilà. En plus, je ne tiens plus rien dans les mains. Donc, je vous conseille de prendre un cargo bob, de traîner avec votre voiture dans le coin. Parce que si vous essayez de demander votre voiture, vous êtes trop loin d'une route adaptée. Comment dire ? Tu as détruit mon véhicule personnel. Je te remercie. Comment dire ? C'est que c'est assez grand. Si on n'a pas d'avion, pas d'hélico, c'est la galère. Voilà. Donc, j'espère que vous vous amuserez bien sur cette carte. Donc, je ferai sûrement une petite photo à la fin de moi et Holdwai devant le panneau de la ville. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas que dans la description, vous trouverez la chaîne de Holdwai. Donc, il n'y a pas encore de vidéo dessus. Mais bientôt, il va en faire là. Donc, quant à moi, je ne sais pas trop encore quoi faire comme prochaine vidéo. On verra bien sûrement sur du GTA. Ça dépend. Donc, sur ce, je vous dis à plus et ciao tout le monde.